L'appui à l'entretien des routes initiées par la Promac est à son troisième programme. Cette année, ce sont quatre localités qui sont concernées. Il s'agit de Gagnoua, Soubré, Sassandra et Ira. Dans la zone de Soubré, 43 kilomètres de pistes seront traités. Nous avons 15 kilomètres au niveau de... dans le département de Crouillot, 12 kilomètres au niveau de Roi, 16 kilomètres dans la zone de Lilliot. Pour un montant total de 506 millions. Le développement a eu raison des intérêts personnels. Les planteurs sans réticence ont accepté de perdre quelques pieds de leur plantation pour le tracé de la route. Il faut saluer le mérite des planteurs qui ont accepté de sacrifier quelques plants pour que la route soit ensoleillée, pour que nous ayons une largeur acceptable. Tous les planteurs de ces villages ont accepté de libérer l'emprise des voies. L'APROMAC entend aider les producteurs d'EVA de plusieurs localités du pays à bénéficier des routes. Cela va leur permettre d'évacuer en toute tranquillité leurs produits. Les producteurs, pendant longtemps, ont exprimé le besoin de désenclaver leur zone pour faire sortir leur production. Et comme l'APROMAC a décidé d'aider les producteurs en désenclavant les zones, pour permettre aux producteurs de faire sortir leur production. Cette année, l'APROMAC s'est engagée à traiter plus de 120 kilomètres de pistes pour un coût global d'environ 1 milliard 670 millions de francs CFA. Cela devrait permettre de désenclaver des zones difficiles d'accès pour le bonheur des planteurs d'EVA, mais aussi pour les populations environnantes.